Pendant ta carrière, tu as gagné 2,513,519 dollars. Quel regard tu portes là-dessus ? C'est qu'il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de choses. Après, je dis que c'est bon, mais comme je te dis, c'est qu'on ne voit pas tous les à-côtés, tous les frais. Quand tu as un coach, tu payes la chambre, tu payes un salaire, tu payes un pourcentage, il y a plein de choses. Après, sur les 2,5 millions, c'est bien gérer son argent, faire attention à plein de choses. Parce que la blessure est vite arrivée, quand tu es blessé derrière, si tu n'as pas des bonnes assurances, tu es en galère. Il faut faire très attention. Ça me faisait sourire aussi, quand tu regardais le price bonnet qui a augmenté au fil des années, et dire « putain, allez, 1,5 million, 2 millions ». Ça me faisait marrer, mais après, il faut avoir la tête sur les épaules pour bien gérer son argent. Combien te coûtait une saison en moyenne ? Je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire, c'est que je n'ai jamais compté. Je n'ai jamais fait attention. Tu te souviens du premier gros chèque que tu as encaissé, ce que tu as ressenti ? Le premier gros chèque, déjà, c'est un virement, mais c'est une façon de parler. C'était quand je fais finale à Lyon, je crois. J'ai dû prendre un truc comme 40, 50 000 euros. Putain, tu es content, le mot est simple. Et puis, j'étais quelqu'un de 15 aussi qui n'était pas que j'étais radin, mais je n'étais pas voiture, je n'étais pas monde, tout ça. Je me faisais plaisir sur différentes choses, plus le côté électronique, tout ça, les gadgets, les ordi, les téléphones, les gopots, les trucs comme ça, plus ce côté-là. Après, quand je passais un tour, je regardais les points, le prize money. Quand tu arrives dans l'essence, c'est le pays qui. Tu as besoin de gagner de l'argent, là.